attirer des prochains clients en ligne comment optimiser et propulser des ventes en cinq étapes simples alors je suis ravie de te retrouver bienvenue je suis très heureuse de ta présence dans cet atelier qui suis je suis Paloma Manga je peux m'appeler Paloma c'est comme ça que mes partenaires et mes clients m'appellent entrepreneur web et spécialiste e-commerce je suis la promotrice de Joyce Business Solutions LTD et l'auteur de l'agenda à succès ma vision agenda planner 2023 alors quelle est l'attitude que je te recommande d'avoir dans cet atelier déjà fais le vide et partons sur une page blanche partons sur de la nouveauté et la deuxième chose que tu as à faire tout simplement c'est le fait que tu es en train de t'embarquer quelque part tu dois savoir dans où est-ce que tu t'embarques alors souris c'est la première attitude encore souris 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 ça va être bien ça va te faire vraiment du bien à toi et à ton business si tu l'as fait est-ce que tu as déjà souri à ton moment ok je crois que tu l'as fait alors on peut y aller maintenant donc voilà la première étape pour toi pour réussir en ligne c'est travailler sur ta cible de coeur c'est travailler c'est pouvoir identifier ta cible de coeur aujourd'hui c'est pas ta visibilité le problème c'est pas ton offre le problème ce n'est pas que tu t'adresses aux mauvaises personnes en fait c'est pas que tu n'as pas les bonnes personnes dans ta communauté c'est juste que tu fais mal tu communiques mal et tu ne parles pas à ta cible de coeur tu as besoin d'aller chercher cette cible de coeur ce client de coeur là et lui apporter de la clarté par ton message est-ce que ça ça te parle est-ce que ça fait sens pour toi la clarté dans ton message la deuxième étape pour toi en fait c'est d'être capable de structurer ton offre d'accord aujourd'hui les gens ont besoin de connaître la proposition de valeur sur internet ils ont besoin de découvrir la transformation que ça va leur apporter de travailler avec toi ou encore d'acheter chez toi tu communiques tu communiques mais les gens ne savent pas en fait ce que tu apportes comme valeur les gens ne savent pas en fait ce que tu proposes vraiment les gens n'ont pas de la clarté dans ton message ils ne savent pas que ce qu'ils ont à acheter chez toi parce que rien n'est clair tu es tellement embrouillé sur internet que tu tournes en rond et tu as l'impression de ne pas avancer est ce que c'est ça t'intéresse en fait de travail sur ça la structure de ton offre tu as besoin de structurer ton offre que si tu réussis à attirer des prochains clients sur internet on va s'arrêter on va faire une pause et je vais te recommander une troisième attitude un troisième tips pour réussir à comprendre en fait cette procédure là c'est le fait que actuellement je suis pas pillé comme je disais comment ça peut concentrer ce qui est important désormais ta cible ton message la valeur que tu apportes l'institut de ton offre dans la structure ton offre il ya la valeur on va on va en venir la cible le message la valeur arrête d'être et papier concentre toi sur ce qui est important désormais est ce que ça fait sens pour toi si ça fait sens alors on peut continuer ensemble d'accord donc next est la troisième étape comme je t'ai dit au départ si tu te rappelles j'ai dit en cinq étapes c'est un petit peu réussi à cartonné en ligne sans avoir à t'embrouiller sans avoir à être dispersé donc la troisième étape pour toi c'est des appels à l'action de vente donc tu passes le temps à communiquer tu passes le temps à créer des contenus divertissants sur internet certes les gens écrivent intéressant les écrivent bravo mais clairement ils ne savent pas ce que tu apportes est ce que tu fais est très superficiel et c'est pas spécifique est ce que tu te reconnais dans ça tu es très superficiel tu n'es pas spécifique dans ce que tu fais tu ne sais même pas ce que tu fais tu as l'impression de faire les choses à tâteau est ce que je te reconnais dans ça tu as besoin de savoir comment établir des appels à l'action de vente qui captifs des pitchs captivant est ce que ça ça t'intéresse de mettre cela en place ça t'intéresse continuons continuons dans ce petit atelier là que j'ai préparé pour toi d'accord non actuellement je sais que tu as peur et tout tu as peur en fait tu penses vraiment que tu vas tout rater tu as peur de t'affronter tu as peur de te découvrir tu as peur de confronter les choses tu préfères rester dans ta zone de confort tu préfères rester dans ta dans ton confort dans ce qui te sient en fait mais tu ressens cette peur là quelque part tu as envie de sortir et de dominer cette peur mais dis moi est ce que tu penses vraiment que si tu continues comme ça cette attitude là ça t'aide est ce que tu penses et cette attitude là ça t'amènera quelque part prendre temps pour eux pour avoir des repons sincères pour avoir des repons sincères oui je vais parler de sincérité donc la troisième attitude que tu dois avoir c'est la sincérité soit sincère avec toi même et décide qu'est ce que tu tu préfères tu peux faire rester dans tes peurs dans tes croyances ou alors tu décides de propulser ce business tu décides de booster cette affaire là tu décides de prendre cette affaire au sérieux tu décides de propulser ton business en ligne et d'attirer ses clients là à toi qu'est ce que tu décides prend un moment va prendre 30 secondes et tu vas décider dans ta tête tu vas choisir ce qui te signer je reste dans la peur ou alors j'ai décidé d'avancer c'est quoi ton choix en fait c'est quoi ton choix 30 secondes on en a 15 d'accord il en reste encore 15 ici soit sincère avec toi même sincère avec toi même vas-y prend la décision qui qui est la bonne qui est tienne d'accord donc je crois que tu as tu as tu as répondu à la question alors on peut avancer la quatrième étape pour réussir en ligne c'est la communication authentique d'accord comment est-ce que tu communiques afin d'éveiller la conscience de ton client en rapport avec ton autre comment est-ce que tu communiques afin d'éveiller la conscience du client de coeur afin d'attirer ton offre de qu'ils se reconnaissent en fait dans ton offre comment est-ce que tu fais pour que ce client la réalise que tu es la solution à son problème actuel et finalement comment est-ce que tu communiques vraiment sur internet est-ce que tu fais les choses bien est-ce que tu sais faire les choses bien comment est-ce que tu communiques sur internet tu as besoin d'une communication authentique pour pouvoir cartonner cette année avec ton business en ligne tu as besoin d'une communication authentique tu as besoin d'une communication claire tu as besoin d'une communication spécifique tu as besoin de clarté dans ton business est-ce que ça ça te parle est ce que ça fait sens pour toi est que ça fait sens pour toi donc parce que tu as compris ça alors finalement la cinquième étape pour toi c'est de comprendre que tu peux gagner des revenus en ligne facilement donc comment gagner des revenus en ligne facilement comme je te disais tantôt aujourd'hui ce sont tes peurs ce sont tes croyances qui sont tes limites tu penses que tu ne peux pas vendre ce que tu n'as pas encore ou ce que tu n'as pas encore créé tu penses que tu n'as pas les bonnes personnes dans ta communauté tu penses que tu as besoin de visibilité tu as besoin d'attirer plus de personnes pour réussir non c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème ces personnes sont là ils t'observent mais c'est juste que ton message n'est pas clair tu es là tu attends d'avoir une idée une idée claire avant de créer finalement ton ouvre et tu procrastines en fait quand je dis que tu attends d'avoir une idée claire avant de créer c'est que tu procrastines beaucoup tu fais des choses pop-corn en ligne aujourd'hui tu es là demain tu n'es pas là tu es là après un jour tu publies après cinq jours tu reviens après un mois après trois mois tu reviens quand tu disparais encore tu fais des choses pop-corn ça ça traduit en fait quelques je suis quelque part manque d'assurance un manque de confiance en toi et le syndrome de la page blanche je sais que tu traverses et ça et je sais qu'on peut surpasser ça tu ne sais pas quoi dire aux gens tu as peur de relâcher ton authenticité tu as peur de relâcher ton message tu as peur de dire des choses et que ça paraisse comme des erreurs tu as peur de faire des erreurs tu as peur de te tromper tu as peur de de dire ce qu'il ne faut pas tu as le syndrome de la page blanche pourtant tu connais je sais que tu connais je sais que tu as quelque chose à dire que tu as de la valeur à apporter et tu as des magnifiques produits c'est pas le produit le problème c'est pas ton service le problème actuellement c'est ce sont tes croyances tes limites elles sont tellement exhaustives je n'en ai cité que certains et finalement tu je suis entier en quête d'argent tu cherches l'argent on ne cherche pas l'argent si tu as compris le tu as compris le mindset que tu dois avoir en ligne tu comprends qu'en fait finalement l'argent c'est la conséquence c'est pas le début c'est parce que tu cherches c'est la conséquence et c'est un magnétisme quand tu as quand tu as bien ensemble ces cinq étapes que je viens de te citer là ta cible de coeur la structure de ton offre ton appel à l'action j'ai parlé de quoi dernièrement ta communication authentique et comment réussir à vendre en ligne facilement c'est ça que tu as besoin pour cartonner ce sont ses bases aussi parfois tu crois que tu as besoin d'apprendre de tels tips telle technique telle stratégie non tu n'as pas besoin arrête d'être pas appuyé concentre toi cette année c'est ce qui est important pour toi c'est ce qui est important pour ton business c'est qui est important pour que tu évolues pour que tu avances bien et que tu avances sincèrement est-ce qu'en trente jours tu penses que c'est faisable d'atteindre tes mille premiers mille euros en ligne moi je pense que c'est possible tu as juste besoin de 10 personnes qui ont acheté des offres à 100 euros tu as juste besoin de 20 personnes qui achètent des offres à 50 euros tu as juste besoin d'une personne qui achète ton offre à 1000 euros tu as juste besoin de deux personnes qui achètent ton offre à 500 euros et ça c'est faisable et moi je pense que je peux t'amener à ça c'est pourquoi j'ai prévu pour toi cet atelier là que j'ai appelé booste des ventes booste des ventes booster des ventes donc si tu es dans la situation que j'ai décrit tout à l'heure précédemment en fait dans cette petite atelier dans cette petite formation là gratuite si si tu penses que tu as un produit tu as un service en ligne et tu ou tu désires en créer et tu veux te positionner tu veux positionner ton expertise bah je te propose cet atelier de dix jours pour booster des ventes en ligne et gagner tes premiers mille euros moi je pense que c'est possible est-ce que toi tu crois est-ce que tu as l'assurance que c'est possible si tu me fais confiance on y arrive ensemble d'accord donc cet atelier aura lieu à partir du 6 février est-ce que c'est ça est ce que par mois de par mois de vérifier mon calendrier d'accord à partir du 6 février oui c'est un lundi le lundi 6 février et les inscriptions s'arrêtent le 4 février alors aujourd'hui je t'invite à faire quelque chose je t'invite à prendre le contrôle de des affaires je t'invite à décider de passer à l'action je t'invite à agir maintenant je ne prendrai que quelques personnes je ne prendrai que les personnes qui ont compris qui se sont senties alignées avec ce que j'ai partagé ici et qui veulent aller quelque part je ne prendrai que les personnes qui veulent propulser leur business cette année en 2023 je ne prendrai que les personnes qui qui sont sérieux qui prennent au sérieux ce qu'ils font en ligne ou ce qu'ils envisagent faire qui prennent au sérieux la vie leur vision leur activité et la valeur qu'ils apportent aux autres ou qu'ils aimeraient apporter aux autres je ne prendrai que sur ce type de personnes là est-ce que tu te sens concerné est-ce que je te sens aligné à ça alors tu n'as qu'une seule chose à faire je booste mes ventes tu t'inscris les inscriptions ferme ce 4 février donc c'est dans quelques jours après on ne prendra plus personne l'atelier pour participer tu t'inscris à la valeur de 52 euros 52 euros si je ne me suis pas trompé en afrique c'est 35 mille juste 35 mille pour réussir à générer des premiers 700 mille comme je vous ai dit tout à l'heure ou alors la dernière fois sur tik tok en janvier j'ai pas fait grand chose j'ai même pas fait de publicité je ne me suis pas gosier à à promouvoir des offres et tout mais j'ai réussi à faire 1500 euros de chiffre d'affaires en janvier alors que j'étais en vacances j'étais vraiment en vacances et ça c'est parce que j'ai réussi à établir ces bases là donc si tu te sens aligné avec ce que je te propose si tu as besoin de faire quelque chose d'aligner sans être éparpillé sans avoir à faire x à faire y chose à prendre ceci à cela et que tu veux un programme qui te correspond tu veux un atelier qui te correspond une transformation qui qui sera visible en fait dans ta vie très simplement quelque chose écrit je booste mes ventes à ce contact sur whatsapp je booste mes ventes je veux m'inscrire à l'atelier je booste mes ventes pour le 4 février l'atelier commence le 6 la limite des inscriptions c'est le 4 l'inscription à la valeur de 52 euros 35 mille francs c'était paloma manga au plaisir de te retrouver à très bientôt et sache que je t'apprécie j'apprécie j'apprécie la personne que tu es et le processus dans lequel tu es en train de vouloir croître en ce moment je te fais confiance pour grandir je te fais confiance pour t'amener pour prendre en main en fait c'est à faire pour prendre le contrôle de ton business en 2023 très bientôt ciao